Cette vidéo est sponsorisée par John Doe Escape Game à domicile. Le concept révolutionnaire de John Doe Escape Game vous plonge au cœur d'un réseau d'agents secrets chargés de résoudre des affaires inextricables, sauf pour vous. Alors menez l'enquête à la maison, en famille ou entre amis et plongez-vous dans les deux affaires disponibles qui n'attendent plus que votre perspicacité. Dans le dossier braquage, vous aurez 60 minutes pour arrêter une bande de braqueurs en fuite, une petite heure pour retrouver indices et témoins et récupérer le butin. Dans le dossier piratage, il vous faudra sauver la couverture de tous les agents et retrouver un dangereux hacker qui met l'agent sans péril. Le salut ne viendra que de vous et de votre équipe. Alors n'attendez plus et commandez l'un des dossiers maintenant sur escape à domicile John Doe.fr. Vous bénéficierez d'une réduction de 20% en utilisant le code promo SATUDINE. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la nuit du 19 au 20 mars, la police de Nagoya dut intervenir sur une affaire de tapage nocturne au domicile d'une famille ordinaire qui s'avéra finalement le théâtre d'un drame familial particulièrement marquant. A leur arrivée devant la maison des Kobes, un couple dans la cinquantaine qui vivait avec leur fils, Yi Yu, âgé de 26 ans, la brigade fut accueillie par une femme en pleurs qui leur annonça de rechef que quelque chose d'affreux venait d'arriver. En effet, dans la cuisine gisait le corps d'un homme, bras en croix et sac plastique sur la tête. L'épouse Kobé Kei, 48 ans, avoua avoir tué son mari en l'étouffant avec un sac en plastique après que celui-ci, ivre et très en colère, les menaçait ainsi que son fils avec un couteau de cuisine tentant même de les frapper avec. Le fils confirma la version de sa mère indiquant avoir réussi à maîtriser son père avant qu'un coup de couteau n'atteigne son but. Effectivement, à côté du corps sans vie de Kobé Masaki, 54 ans, les enquêteurs retrouvèrent un couteau à poisson à la lame effilée qui s'avéra ne présentait que les empreintes digitales du défunt. Placé en garde à vue au petit matin du 20 mars, la mère a avoué l'intention de mettre son mari hors d'état de nuire et raconter le calvaire que son fils et elle vivaient depuis des années, battus, insultés et délaissés. Le mari violent utilisait l'argent du ménage pour se rendre régulièrement dans des bars à hôtesses dans lesquelles il dépensait des fortunes pendant que sa femme essayait d'équilibrer le budget domestique au mieux. Le fils a avoué sa participation à la scène mais nie toute intention d'avoir voulu tuer son père. Les voisins ont pu témoigner des nombreux tapages nocturnes de la famille Kobé et de ce qui ressemblait à des hurlements du chef de famille contre sa femme et son fils mais personne n'avait vraiment cherché à en savoir plus ni à avertir la police. Le soir du drame, les cris du mari avaient été suivis des hurlements de sa femme et de son fils qui avaient finalement incité les voisins les plus proches à avertir le commissariat. La mère, Kobékei, a été mise en examen pour meurtre aggravé et son fils Siyu pour complicité. Il risque 30 et 15 ans de prison. Affaire à suivre. On a essayé de se suicider. J'ai survécu, mais pas elle. Voici en substance le coup de téléphone qu'a reçu la police de Shizuoka le 19 mars dernier au petit matin. La scène surréaliste et dramatique que les policiers allaient découvrir dans un camping de Hamamatsu allait mettre fin de la pire façon qui soit au calvaire de parents qui cherchaient leur enfant depuis 24 heures. En effet, lorsque les policiers arrivèrent sur les lieux du drame, ils y trouvèrent un homme allongé au sol, visiblement en mauvais état mais vivant, couché devant une tente de camping. A l'intérieur, le corps sans vie d'une jeune collégienne de 15 ans portant l'uniforme de son école et une pile de briquettes de charbon consumées sur un plateau en métal. L'histoire avait commencé la veille alors que les parents de la jeune fille avaient appelé le commissariat de Fukuoka, où ils vivaient, pour signaler la disparition de leur fille. Le collège et des témoins affirmèrent qu'ils l'avaient vu monter dans une voiture inconnue et conduite par un homme dans la trentaine. Un plan de recherche avait été lancé dans la soirée, sans succès. C'est l'appel du meurtrier et la découverte du corps qui mirent fin à l'horrible attente. L'homme, Yiriedai, 33 ans, sans emploi, dit avoir rencontré la victime sur un forum d'échange entre suicidaires et avoir parlé avec elle pendant des semaines. La victime leur est exprimée à plusieurs reprises son désir de mourir et les immenses difficultés qu'elle rencontrait dans sa famille, à l'école et avec ses amis. Candidat au suicide lui-même, d'après ses dires, Yiriedai aurait proposé de la rencontrer pour se suicider ensemble et serait venue de Fukuoka pour la prendre à la sortie de son collège de Hamamatsu. Kawamura Kazutaka, le propriétaire du camping de Tenryu, a accueilli ceux qui se présentaient comme un père et sa fille en fin de journée. Il dit avoir trouvé bizarre que des gens de Fukuoka viennent camper ici, mais elle n'a rien trouvé d'anormal. D'après Yiriedai, ils auraient mangé et bu un peu d'alcool vers 22h, se seraient couché côte à côte et après avoir allumé les cinq bûchettes de charbon, auraient chanté jusqu'à ce que le CO2 fasse son effet. L'homme se serait réveillé au lever du jour avec un fort mal à la tête et des nausées et aurait alors préféré appeler la police lorsqu'il a constaté le décès de la jeune fille. Il est mis en examen pour kidnapping et détournement de mineurs. Yiried affirmant que c'est la jeune collégienne qui a allumé le charbon, il n'est pas pour l'instant accusé de meurtre. Pour l'heure, les enquêteurs ont remarqué une grande quantité d'incohérences dans le déroulé des faits et les déclarations de Yiried. La première concerne les soi-disant problèmes de la victime. Fille aînée d'une famille très aisée de la région, elle était une élève brillante, présidente du club de musique et entourée d'amis. Le proviseur de son collège et ses professeurs la décrivent comme une jeune fille en jouet, drôle et très active, à l'opposé du portrait que l'on pourrait se faire d'une personne harcelée ou suicidaire. De plus, elle devait rejoindre un prestigieux lycée privé de Fukuoka pour lequel elle avait dû passer une série d'examens très durs et réussie avec brio. Concernant le mystérieux forum de suicidaire, la police ne trouve aucune trace d'échange entre les deux et après réquisition du juge et saisie des données du fournisseur, aucun pseudo correspondant à l'adresse IP de la victime. La scientifique a relevé des traces de sperme sur la jupe, le ventre et les cheveux de la victime, mais le légiste n'a pas trouvé de preuve de viol. Cette affaire extrêmement mystérieuse est en cours d'instruction et risque de prendre une tournure très différente dans les jours à venir. Affaire à suivre. Le 27 mars, la cour de district de Yokohama condamna Kimura Isao, 66 ans, à une peine de 13 ans de réclusion pour l'enlèvement d'une jeune lycéenne de 16 ans et la demande d'une rançon à sa famille en juin 2019. Revenons sur les faits. Kimura, cadre dans une grande entreprise d'électronique, était un joueur compulsif et un client régulier des hôtesses dans les clubs de jeu qu'il fréquentait. Marié, père et même grand-père, il avait vidé les comptes d'épargne et le plan retraite pour financer ses addictions, emprunté de grosses sommes au Yakuza propriétaire des cercles où il jouait, et s'était retrouvé acculé. En discutant avec un des petits voyous qui lui prêtait de l'argent et qui maintenant le lui réclamait avec insistance, il lui entendit souvent dire que le business le plus rentable pour eux était le kidnapping d'enfants riches qui pouvaient, je cite, « rapporter des millions pour quelques heures de travail ». Menacé de mort, c'est ce que Kimura a décidé de faire et n'ayant aucune idée de la façon de procéder, enlever quelqu'un et demander une rançon. Alors le 24 juin 2019, il gara sa voiture à quelques mètres d'un lycée privé de Fujisawa, réputé accueillir les enfants des notables de la région. A 17h, il repéra une jeune fille qui se détachait de son groupe d'amis et tournait dans une ruelle très peu passante. Il roula jusqu'à la sortie de cette ruelle et sortit de la voiture en courant. Arrivé derrière la victime, il lui fit une clé de bras et lui mit la main sur la bouche, lui racontant avoir une arme, puis la jeta dans le coffre de sa voiture après l'avoir attachée et baillonnée. Il la séquestrera dans son garage pour que sa famille ne découvre rien, et sous la menace d'un couteau, la forcera à appeler sa famille pour leur expliquer qu'elle était prisonnière et ne serait libérée qu'en échange d'une rançon de 20 millions de yens, environ 175 000 euros. Le père de la jeune fille, une personnalité locale très en vue, décida de payer pour éviter le scandale, mais la mère, morte d'inquiétude, préféra aller voir la police. Une enquête fut rapidement lancée et le quartier passait au peigne fin. La police mobilisa la brigade entière pour examiner toutes les bandes de vidéoprotection des alentours du lycée et finit par trouver les images de celles qui couvraient le parking devant lequel Kimura avait enlevé la malheureuse. Très reconnaissable sur les images, sa voiture en plein écran, il put remonter jusqu'à son adresse grâce à son immatriculation. La brigade anticriminelle de Kanagawa le cueillit en douceur à son domicile à 10h du matin et libéra la victime terrorisée qui put retrouver sa famille. Le mis en examen tenta d'amoindrir son geste par ses difficultés financières et les menaces de mort qui planaient sur lui, mais ce fut bien la peine de 13 ans, demandée par l'accusation qui fut retenue par le juge. Affaire classée. Le 2 janvier 2019, Ksakabe Kazuhiro, 23 ans aujourd'hui, louait une voiture à Osaka, son lieu de résidence, pour se rendre à Tokyo. Cet étudiant en génie mécanique avait découvert les livres de Asahara Shouko, fondateur et ancien gourou de la secte apocalyptique Aomu Shinrikyo, et vite adhéré à cette idéologie. Trop jeune pour avoir connu les grandes heures de la secte, il admirait néanmoins le messie autoproclamé, responsable de tant de morts et de chaos dans le Japon des années 90. Alors, lorsque Asahara et ses complices furent exécutés en 2018, Ksakabe ressentit comme une profonde injustice la mort de celui qu'il considérait comme un guide. Donc, tout simplement, il décida de faire payer des innocents pour ceux-là, comme son idole le fit 25 ans auparavant. Arrivé à Tokyo, au volant de sa voiture de location, le jeune homme emprunta l'avenue Meiji en direction de Shibuya, puis bifurqua vers les rues commerçantes et très passantes, surtout en cette période de fête du nouvel an, de Harajuku. Il roula jusqu'à ce qu'il repère la rue la plus bondée, en l'occurrence Takeshita Dori, piétonisé pour l'occasion et appuya sur l'accélérateur, visant un groupe de personnes face à lui. Il en percuta huit avant de finir sa course dans une vitrine et son fur à pied. Un étudiant de 19 ans fut grièvement blessé et conduit inconscient à l'hôpital. Les sept autres victimes, des hommes entre 19 et 51 ans, furent blessés plus légèrement, souffrant de fractures au niveau des jambes et des matomes. Ksakabe, dont le signalement avait été donné par les dizaines de témoins, fut arrêté 30 minutes plus tard dans le parc de Yoyogi, à quelques centaines de mètres du lieu de l'attaque. Aussitôt pris, il revendiqua ce qu'il appela lui-même un attentat au nom de la vérité suprême et de la justice pour, je cite, « les martyrs de la foi » exécutés par un gouvernement sataniste. Après examen du véhicule, la police y découvrit un bidon de 20 litres de kérosène et un pulvérisateur agricole à haute pression dont le suspect avouera avoir voulu faire un lance-flamme pour attaquer et brûler le temple Meiji après son attaque à la voiture, à laquelle il comptait d'ailleurs mettre le feu. Mise en examen pour actes de terrorisme, tentatives de meurtre et complot liées à une organisation terroriste, le procureur demanda une peine de 20 ans de prison incompressible. Le mise en examen et son avocat plaidèrent la folie et l'abolition du jugement au moment des faits, mais les études poussaient que suivait le jeune homme et la grande organisation de son acte, excluaient un quelconque acte spontané et désespéré. Le fait qu'il n'y ait pas eu de mort à déplorer, le jeune étudiant gravement touché son sorti malgré de lourdes séquelles, fit que le juge Nagafu Tikaniti ne le condamna qu'à 18 ans de réclusion. Depuis la vague de procès autour de la secte Aomo Shinrikyo et la dissolution de celle-ci, un phénix sinistre a pu renaître des cendres de la bête, la secte Aleph, légale mais très surveillée par la police à juste titre. A propos de surveillance, je vous conseille de bien regarder vos notifications dans les semaines à venir, il se pourrait qu'un très très gros dossier débarque sur vos écrans. M. Tanaka Anthony, 37 ans, est le plus japonais des sujets de sa très gracieuse majesté, mais aussi le plus perdu des Britanniques au pays de son cher papa, le très nippon M. Tanaka. Fasciné par la beauté des bouddhas ancestraux, il décida, le cœur en joie, d'aller bien vite explorer les merveilles des temples de Kamakura. Marcheurs invétérés et toujours affamés, ils parcouraient la ville se levant toujours tôt, dévorant goulumons de délicieux bentos. Écolo convaincu et citoyen modèle, ils ne jetaient bien sûr que dans les poubelles. Mais notre Tanaka entre ces deux cultures confondait boîte aux lettres et bennes à ordures. Les voisins agacés de trouver chaque jour bentos et papier gras sur leurs lettres d'amour, le postier contrarié de voir sur ses colis tâche de mayonnaise, poulet et brocoli. Tous se révoltèrent et quérirent la police. Trouvez ce malendrin, ce jeteur d'immondices. Sitôt dit, sitôt fait, nos limiers avertis prirent notre Anthony sur le fait accompli. « Lâchez-moi, voulez-vous, je suis un homme honnête. Regardez ces ordures, il faut que je les jette. Voici une poubelle qui fera mon affaire, puis laissez-moi bien vite voir votre commissaire. » « Une poubelle, ça, pourquoi pas un calice ? » lui cria de rechef notre agent de police. « C'est une boîte aux lettres et du plus beau modèle. Vous souillez sans vergogne les lettres les plus belles. » Prit la main au collé, notre agent l'emmena voir le juge qui, vite, lui tapa sur les doigts. Tanaka Anthony se verra condamné à une belle amende pour avoir négligé ce vieil adage qui, nos méprises tant, cerne mon oncle pour ma tante et vessie pour lanterne. Il serait étonnant que je vois dans un livre, dans un journal, que cette affaire soit à suivre. Le premier coup de pouce du jour est un coup de cœur. Laissez-moi vous présenter Réservoir Vlog, une chaîne que beaucoup connaissent probablement déjà, mais dont je souhaitais vraiment parler. Comme son nom, référence au meilleur film du père Quentin l'indique, on y parle cinéma et un peu série, avec un maître mot, la passion. Et cette fougue, quant au sujet traité, on la ressent à chaque vidéo, analytics ou non, sur des sujets pourtant poncés par les critiques. J'ai découvert sa chaîne récemment, avec sa très belle vidéo sur Stallone, que je vous conseille, et valide le catalogue petit à petit, très heureux de cette belle découverte YouTube. Sa chaîne compte actuellement 27 600 abonnés, et mérite bien plus, vous en conviendrez lorsque vous la découvrirez. Alors foncez vous abonner, et dévorez son contenu, si, comme moi, vous aimez le cinéma, vous ne le regretterez pas. Le second coup de pouce est encore un crush. Dealer de Metal, une chaîne qui parle de... Metal. Mais pas que. Enfin, si, mais sous un angle tellement intéressant, qu'un non amateur pourrait bien s'y faire prendre. Ce qui m'a séduit, dont cette chaîne découverte par hasard, au fil de mes erreurs sur YouTube, c'est d'abord la personnalité d'Aziz, le taulier. Bien sûr, il y parle beaucoup New Metal et Alternatif, qui n'est pas vraiment mon genre de prédilection, mais avec un ton tellement joué, sympathique et communicatif, que je me suis même surpris à regarder sa vidéo sur... Linkin Park. C'est vous dire. Plus sérieusement, je vous invite à découvrir ses contenus au plus vite. Vidéo-analyse de groupe et thématique, ou vidéo-composition, à la manière d'eux, vous adorerez ce petit gars, j'en suis sûr. En plus, il a l'air d'aimer Ozy, alors comment ne pas s'abonner illico ? Une fois de plus, il compte actuellement 13 700 abonnés et en mérite tellement plus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne également et d'activer la petite cloche pour être averti des sorties. Si vous voulez bénéficier de contenus exclusifs et de cadeaux, rejoignez l'unité Satsujin, l'espace membre très spécial. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre, juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee ou sur Utip pour m'aider à maintenir le cap et à vous proposer chaque semaine de nouveaux contenus, mais aussi en faisant un tour sur ma boutique Spreadshirt, sur laquelle vous trouverez forcément un modèle qui vous plaira. Je vous rappelle que mon dernier livre est toujours en vente sur le site de mon éditeur, Camion Noir, sur toutes les plateformes de vente, mais aussi directement si vous souhaitez une version dédicacée. Il vous suffit de m'envoyer un message privé. Pour cela, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux et sur Twitch, où des lives thématiques arrivent dès la fin du mois. Allez, je vous laisse. Matane! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501